bonjour cette vidéo a pour but de vous présenter et de vous inviter cordialement à rejoindre le web coven donc le web coven qu'est ce que c'est donc en fait il a été créé lors de la nouvelle lune du loup de cette année donc en janvier la 2018 c'est une donc une communauté naissante de sorcières païennes connectées c'est pas juste un groupe un groupe facebook c'est essentiellement un discorde mais il a pour vocation d'être une véritable assemblée de sorcières cybernétiques où il n'y aurait pas d'hierarchie parce que la volonté c'est d'avoir que absolument tous les personnes membres et le même pouvoir en tout cas en pouvoir partager et tout leur pouvoir tout le pouvoir créateur et surtout essentiellement co créateur qui est donc ouvert à toute personne même si c'est pas parce qu'il ya l'usage et le féminin pluriel que les hommes en sont exclus bien au contraire c'est juste que voilà c'est un coven de sorcières j'y tiens donc bah le but c'est de tout simplement pourquoi un web coven c'est de réunir et sororiser du coup toute sorcière désireuse de faire partie justement d'une sororité magique qui soit au delà des distances et virtuellement accessible notamment par un serveur discord dédié pour ceux qui connaissent pas le logiciel discord ben le lien est en dessous le but de ce web coven c'est de tisser des liens de se connaître de de partager co créer ensemble entre sorcières païennes connectées à qui est notamment des réunions bas au minimum mensuel de préférence à la nouvelle lune la nouvelle lune ça semble idéal alors voilà le truc c'est que c'est un groupe tout nouveau et vous avez votre mot à dire concernant son développement justement comme il n'y a pas d'hierarchie et que j'en suis que la créatrice ben c'est à chacune qui le rejoint d'apporter sa touche et sa contribution parce que voilà une communauté sans contribution personnelle n'existe pas en fait voilà je je suis en train de lire un descriptif que j'avais fait donc après voilà les idées que j'ai par rapport à ce que peut être ce pourrait être mais c'est pas du tout exhaustif le web coven notamment sur le discord c'est donc un salon de discussion que soit vocale voire vidéo vocale qui est notamment il ya je sais je l'ai fait un salon de d'échanges de troc entre sorcières alors effectivement il n'y a pas tellement de règles ou de conditions à part de quand même pas être une quiche du point de vue web et d'une point d'un point de vue informatique sinon ça va être très compliqué ou en étant une quiche de vouloir au moins apprendre et se dépatouiller parce que tout monde a été une quiche au début puis après ça allait mieux donc il ya voilà deux trucs auquel je tiens essentiellement parce que le web coven est chaperonné par l'adès du web donc l'adès noir celle que je décris notamment en vidéo que je mettrai en lien donc il ya ce matronage là de l'adès du web qui me semble de bonne à loi et du coup un des commandes à une dénomination générale au féminin pluriel même s'il ya des autres féminin pluriel et chaperonnage de la déesse sombre un des noirs après voilà pour l'aspect visuel notamment sur sur le descriptif il ya donc ce petit symbole d'araignée à chapeau cointu ce petit cette petite des triple lune arié arachné en voilà parce que le but c'est pas non plus de se prendre pour super au sérieux c'est comme créer quand même une communauté sympa humaine un truc qu'on peut faire c'est d'avoir notamment au sein du web coven un numéro d'urgence pour toute crise enfin un numéro ou des moyens d'aide à toute crise spirituelle slash magique que ce soit une attaque d'entités des grégores des trucs des attaques de magie noire ou des voilà parce que ça existe et puis pour les plus motivés celles qui veulent le plus s'investir un cercle magique donc un moyen de faire des cyber sortilèges collectifs et aussi des s bas des sabats collectifs au sein du coven mais aussi plus pragmatiquement des échanges des partages de recettes de rituels de fabrication maison de d'artisanat et donc ça je dis bien qu'ils soient liés à la sorcellerie et ou au paganisme c'est vraiment les deux sorcellerie et paganisme c'est les deux mots d'art en fait je lis toujours mon descriptif ah oui il absolument interdit de recruter d'office des gens parce qu'en fait il est possible d'ajouter des gens dans un groupe facebook sans qu'il les demandait et c'est absolument pas la démarche contraire c'est le but c'est que les gens soient attirés et s'ils sont pas attirés bas ils viennent pas donc voilà faut absolument que l'adhésion ou voilà l'adhésion que soit groupe facebook et ou au discord soit volontaire le fait de laisser la loi d'attraction fonctionner n'a pas fonctionné pour l'instant ou si peu parce qu'il ya ça manque d'informations donc je fais cette vidéo pour pouvoir informer largement de la sa création de son existence est invité largement à rejoindre les rangs si ça vous appelle si vous sentez appelé la pub personnelle est interdite sur le groupe facebook parce que sinon c'est trop l'agent enfin c'est un peu enfin j'en ai trop vu des groupes facebook finir en promo personnel c'est un petit peu nul par contre vous pouvez promouvoir d'autres personnes ça c'est cool dont vos sorcières si ça vous a aidé etc donc le but c'est pas la foire à l'ego c'est justement l'entraide sachant que voilà il ya un groupe facebook mais essentiellement là justement pour connaître pour découvrir des gens et pour pouvoir mener vers un discord qui est le vrai centre névralgique là le vrai espace communautaire du web coven quoi même s'il ya aussi un groupe facebook du coup il ya en tout cas moi j'ai un problème un projet de cyber temple qui est plus ou moins commencé dédié à la déesse noire et toutes celles qui veulent lui rendre un culte si elle le souhaite il peut aussi y avoir un coin de jardin virtuel de partage de jardin et de pratiques païennes plus vraiment agriculture écologie etc voilà ça c'est une autre idée mais c'est pas encore trop fait mais voilà voilà on peut discuter et montrer des photos de ce qu'on deux petites créatures vergetales et c est aussi espace sacré fin temple que vous avez près de chez vous enfin c'est chouette il peut aussi avoir une dimension de moon lodge ça ce serait assez ce serait pas mal quand même une black moon lodge donc une mode l'age c'est une tente rouge c'est un espace pour les femmes qui menstruent pour celles donc qui menstruent consciemment et puis voilà on voudrait en discuter ça peut être un espace de cyber moon lodge ça c'est clair j'ai fait le tour de ce que j'avais noté pour l'instant il n'y a pas eu bon voilà on est très peu pour l'instant le discord n'a pratiquement n'a pas encore vraiment servi à une discussion de groupe donc tout est neuf tout est à faire ou presque donc ben donc balancez vous si ça vous intéresse vous faites partie de cette aventure et allons-y quoi allons-y gaiement puisque c'est essentiellement voilà une communauté francophone païenne et sorcière donc dans sa dimension la plus large c'est ouvert à tous les personnes parlant français étant païenne et sorcière donc voilà l'étendue possible de ce web coven les règles les suggestions les idées et et après ben voilà en faire partie comment dire assez facile après investir et faire vivre une communauté à la crée enfin la crée c'est pas compliqué mais la faire vivre et lui donner une réelle existence à partir de rien c'est un peu le challenge à l'heure actuelle donc si vous voulez en faire partie si vous voulez y ajouter votre patte c'est le moment c'est clairement le moment voilà n'hésitez pas à poser vos questions dans cette vidéo si vous en avez vis-à-vis du web coven et et ben je retrouverai sur le discord ou sur le groupe facebook si vous vous avez été appelé et on se on en reparlera du coup plus tard voilà voilà n'hésitez pas aussi si vous pensez que ça peut intéresser des gens que vous connaissez à partager cette vidéo et et voilà vous donner votre point de vue éventuellement si vous en avez un je crois que j'ai fait le tour voilà c'est la vidéo officielle en attendant d'avoir une autre ou que d'autres sorcières du du web coven en face par sur propre communication là dessus c'est libre donc voilà voilà ce que ce que je vous propose et ce qui ce qui est en train d'être mis en place j'espère que ça vous enthousiasme et que surtout vous avez conscience que c'est vraiment un espace et comment dire un projet qui qui est très riche de potentiel à partir du moment où vous apportez le vôtre quoi vous a vous vous venez pas juste en touriste mais vraiment en tant que que femme de pouvoir créatrice de magie de mysticisme et de comment dire de solidarité en fait voilà 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 je j'arrête là et et